La Suisse a développé sa propre culture des catastrophes. Un événement fondateur de cette culture, qui s'établit à partir du 19e siècle, est l'éboulement de Goldau de 1806. On témoigne ce tableau de Samuel Weibel. On voit très clairement une séparation des deux plans. Il y a d'une part l'événement catastrophique et, en bas à gauche, sur un premier plan, les spectateurs qui font partie du tableau, même le peintre. Un scénario catastrophe se dresse. Les médias font ainsi partie du fait culturel qu'est une catastrophe. Ils le créent et le transmettent. Ces images sont diffusées et vendues à des fins de collecte fond dans toute la Suisse. Les littératures suisses ont, dans cette culture des catastrophes, un rôle particulier qui n'a jamais été étudié jusqu'à présent. Pourtant, les documents foisonnent. Il y a partout des avalanches, des éboulements, des crus, qui sont traités dans les littératures suisses de leur manière. Un exemple est Friedrich Türenmatt, le grand catastrophiste de la littérature suisse, en tant qu'auteur dramatique et prosaïque, mais aussi en tant que peintre. En 1966, il a peint le tableau avec le titre « La catastrophe ». Sur un pont au-dessus d'une gorge, deux trains bourrés de passagers se heurtent en pleine course. Tous deux jaillissent d'un tunnel, cherchant furieusement l'air libre, et trouvent leur perte. Ils se fracassent contre un autre pont, beaucoup plus bas, sur lequel défile une manifestation communiste. « Si bien que les ponts, les trains, les passagers et les communistes s'écroulent sur une église de pèlerinage, tout au fond de la gorge, et dont les décombres ensevelissent d'innombrables pèlerins, tandis qu'en haut, bien au-dessus du gouffre, dans le bleu d'un ciel de printemps, le soleil se fracasse contre un autre soleil, inaugurant la destruction de la Terre et de tout le système planétaire. » Le premier des années 15, c'est la fortune de la Terre, Je vous l'ai une église d'un ciel.